Là, t'es en position, écoute-la ? Non, je sais pas ce que c'est. J'ai découvert Médine par mon meilleur pote. Il m'a fait découvrir quand même trois choses dans ma vie. Kooten Kling, Princesse Lover, du Zouk. Et il m'a fait découvrir Médine. Du rap US, du Zouk, un mec du Havre. La trilogie était bonne. Ce que j'apprécie particulièrement chez Médine, c'est la constance dans l'engagement, dans l'idéologie et l'amour du texte. C'est assez rare à notre époque. C'est pas une pute, quoi. On dirait un titre de Bonjour Tristesse, et c'est pas un compliment. De la sincérité, en vrai. Que certains morceaux sont écrits avec le cœur, c'est ça qui nous touche, moi. Mais je crois que c'est depuis qu'il fait de la muscu, t'as vu. Là, il faut bien écouter. On va voir, quoi. C'est Yusufa, là. Grand-père qui fumait des gauloises. Tous les Arabes, on a eu un grand-père qui fumait des gauloises. Super fake pour moi, celui-là, très bien. C'est mieux qu'un andrap français. Et le mélange des trois, je partais optimiste. Quand t'as trois auteurs qui se réunissent, ça donne ça. Y'a pas une phrase bête, entre guillemets. Je trouve que c'est très éclectique. Il y a un mix entre divertissement, entertainment et en même temps réflexion. Et je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais à un plus vénère. Mais il faut que j'arrête à écouter celle-là. Pas la même vie. Non, non, ce morceau, il est vraiment bien. C'est vraiment, ne me juge pas. Et les mecs de banlieue, les mecs de province, on se victimise pas. On explique juste aux gens qu'on a pas eu la même vie. T'as fait, t'as fait, t'as fait et on réussira. C'est que là, on va pas le monde des bisounours. Et je vais être cash, j'ai pas les découilles pour faire ce son. Maintenant, j'espère que les jeunes de mon âge, on va écouter ce son. C'était lourd. Tellement je t'aime, ce serait mortel si il y avait Faudel qui vient à la fin. On le voit pas arriver, il arrive derrière. Là, ce serait... J'écoute, mais j'espère. Je te vois souffrir de tes amouettes. C'est chaud, ça. C'est chaud. Il est très mignon, ce monsieur. Il s'assagit avec l'âge. C'est un son d'amour sur la paternité, le rapport au père. Tous les papas, là, ils vont... Et c'est beau, le rapport au père, on en parle pas souvent. C'est très touchant. C'est très bien écrit. Tu vois les images en même temps. Je suis sûr qu'il y a plein de lectures derrière, qu'il faut réécouter plusieurs fois. Il y en a peu des chansons de Médine avec autant de tendresse, non ? D'ailleurs, la barbe se cache un mec très très fragile. Il ne m'a jamais échappé, cette grande tendresse derrière, cette carapace. Des fois, c'est bien d'être posé aussi. Franchement, c'était touchant. C'est du bon cru de Médine. C'est le 13 avril, c'est ça ? Je dis que ça sort le 13 avril. Je me sens bête quand je le dis. J'ai le droit de merde. Tori Taylor de mon gars Médine, le 13 avril. Je viens d'écouter, c'est très chaud. On est tous ensemble, plein d'amour. Celui qui tient la télécommande, que le mariage sait simplement sentir les couronnes de fleurs de son propre enterrement.